La question du jour, pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Et avant toute chose, j'aimerais savoir pourquoi ils chantent au printemps ? Qu'est-ce passe-t-il au printemps ? Nous avons un phénomène lié à la rotation de la Terre autour du Soleil, les journées s'allongent. Cela va induire un développement des organes sexuels et chez le mâle, la production du coût supérieur d'une hormone qui s'appelle la testostérone. La testostérone est l'hormone qui va déclencher le chant chez les oiseaux. Petite expérience faite par les scientifiques. Injection de testostérone chez une femelle, elle va se mettre à chanter. Le printemps, c'est le début de la floraison, c'est le début de l'arrivée des insectes. Et donc, à partir de là, les oiseaux vont pouvoir élever leurs poussins et les amener jusqu'à l'envol avec le maximum de chance d'y arriver puisque c'est là qu'on va avoir le plus de production de ressources alimentaires. Alors, on a compris pourquoi les oiseaux chantaient au printemps. Mais par contre, moi j'ai remarqué qu'ils chantaient beaucoup le matin. Alors pourquoi ? Si je prends un rouge gorge dans la main gauche, un rouge gorge dans la main droite et qu'ils chantent, je ne serais pas capable de les distinguer. Eux sont capables de se reconnaître individuellement. Il se trouve que la plupart des oiseaux vont migrer de nuit. Retour des sites d'hivernage sur les sites de reproduction. Migration nocturne pour la plupart. Ce qui fait que les rouge gorge qui sont déjà arrivés sur leur site de reproduction et qui ont déjà délimité leur territoire, au petit matin, vont se mettre à chanter. Jean-Pierre est ici, Jean-Luc est à gauche. Il n'y a pas de soucis, chacun est chez lui. Si jamais une nuit, un rouge gorge arrive et qu'il va sur le territoire de Jean-Luc parce que dans la nuit, il a trouvé que c'était pas mal, au petit matin, tout le monde se met à chanter. Jean-Luc, lui, il entend un rouge gorge qu'il ne connaissait pas jusque là et qu'il chante chez lui. Et ça, c'est pas cool. Les deux rouges gorges vont donc se battre pour le territoire. Comment se battent-ils ? En chantant. Et c'est bien l'oiseau qui va chanter le plus fort et le plus longtemps, c'est-à-dire celui qui a la meilleure santé, qui va l'emporter. Et c'est la plupart du temps celui qui est déjà sur place depuis un petit moment puisque l'autre a eu toute sa nuit de migration avant. Il est épuisé, donc il ne va pas pouvoir se battre correctement. Il arrive chez certaines espèces qu'ils en viennent à se mettre des coups de bec, des coups de pâte, jusqu'à la mort dans certains cas. Mais le chant reste le meilleur moyen pour départager deux concurrents. Pendant ce temps-là, on a les femelles aussi qui circulent. La femelle va donc se déplacer de territoire en territoire. La territoire, c'est un endroit où on peut faire son nid, où on peut s'alimenter et où on peut se cacher. Elle va choisir à la fois le mâle qu'elle considère avoir le meilleur chant, mais également celui qui a le territoire qui la satisfait le mieux. Donc, pour résumer, pourquoi les oiseaux, ils chantent ? Deux raisons. Marquer un territoire, séduire une femelle. Le chant a encore une troisième fonction, c'est qu'il va favoriser l'ovulation de la femelle. Et pour cela, il va falloir qu'il soit le plus parfait possible. Comment le chant s'acquiert-il chez les oiseaux ? Petite expérience, vous prenez une couvée de pinson, vous séparez les oeufs et vous allez élever les oisillons indépendamment les uns des autres et sans leurs parents. Que constate-t-on lorsqu'ils sont adultes ? Chacun va émettre une espèce de chant qui ne ressemble pas à grand-chose. Deuxième expérience, vous réunissez tous ces oisillons et vous les élevez ensemble sans les parents. Que se passe-t-il à la fin ? On devine une organisation du chant qui commence à ressembler à celle du pinson adulte, mais il manque quelque chose, il manque un rythme, il manque une structure, il manque quelques notes. Cela indique l'importance de l'écoute mutuelle et la présence d'un bagage génétique, une base que les oiseaux ont à la naissance. Troisième expérience, celle que l'on constate autour de nous dans la nature, les oisillons sont élevés ensemble et par leurs parents, ils peuvent donc écouter leur père qui chante autour d'eux et ces oisillons vont être capables lorsqu'ils seront adultes d'émettre un chant parfait de pinson. Donc, nous avons nos oisillons qui naissent avec le patrimoine génétique, avec les bases du chant, mais nous avons une part d'apprentissage qui va leur permettre ensuite de le structurer correctement et de donner un chant de pinson correct. C'est pourquoi les oiseaux continuent de chanter après que les oisillons sont nés, pour l'apprentissage des oisillons. Cela implique donc que nous ayons des dialectes en fonction de l'endroit où nous nous trouvons, à la fois à l'échelle d'un pays, mais à la fois à l'échelle de l'Europe, des dialectes différents selon l'endroit où l'on se situe, puisque nos oisillons ont donc intégré à leur chant des éléments de l'environnement auditif. Pour une dernière question, est-ce que tous les oiseaux chantent ou non ? On compte à peu près 9000 espèces d'oiseaux dans le monde, on en a à peu près 4000 qui vraiment chantent. Donc le chant est vraiment quelque chose de structuré, de bien défini, avec des phrases, avec des notes, avec des rythmes, qu'on ne retrouve pas chez toutes les espèces. Si l'on prend une buse, si l'on prend un canard, si l'on prend un cygne, si l'on prend un faisant, on s'aperçoit que les manifestations vocales sont grosso modo les mêmes tout au long de l'année, mais on n'a pas vraiment de chant à proprement parler. En réalité, le chant est arrivé assez tardivement chez les oiseaux, avec l'arrivée d'un ordre qui s'appelle les passériformes, autrement dit les passereaux, plus communément appelés les oiseaux chanteurs, pinson, alouettes, mésanges, grives, etc. Ces oiseaux sont arrivés avec l'apparition d'un organe qui s'appelle la syrinx, un organe situé à la base de la trachée, et qui leur permet d'émettre des vocalises à la fois quand ils inspirent et à la fois quand ils expirent, c'est-à-dire que ces oiseaux peuvent chanter en même temps qu'ils respirent. Bon, bah merci, c'était très intéressant. Le pinson des arbres.